avec mes amis musiciens on arrive à la même conclusion souvent que la musique c'est qu'un prétexte pour amener les gens à la rencontre déjà entre eux amener le public à rencontrer les artistes enfin ce qui est quelque chose de l'ordre du partage à la fin de roma c'est vous c'est nous je crois que c'est avec vous que j'ai rendez vous c'est ça moi je suis marco donc je suis batteur du groupe funk trauma musiciens et puis là on est sur le festival au quart de tour pour le pour le concert de ce soir vous faites quoi comme musique c'est un gros orchestre on n'est pas nombreux sur scène mais on essaye de développer un truc vraiment tentaculaire c'est à dire que de poulpe c'est stéphane lui joue quatre clavier il y en a un avec ses pieds avec sa main droite avec sa gauche sa main gauche on développe l'indépendance moi je suis batteur je fais du beatbox des rythmes avec ma bouche et de la boîte à rythme et puis on fait tous les basses l'harmonie et les rythmes à deux ça passe assez bien j'ai 25 ans j'ai commencé quand j'avais six ans en fait c'est mes parents qui m'ont inscrit dans une école de musique municipale et de fil en aiguille j'ai aller en cours semaine après semaine après année année après année et au bout d'un moment j'ai décidé que j'allais en faire mon métier voilà ça s'est fait très progressivement tout est prétexte à pouvoir faire de la musique pour les percussionnistes ça qui est génial avec cette pratique une poubelle devient une batterie enfin c'est partout et tout le temps pas c'est pas au quotidien la musique n'est pas partout et tout le temps dans ma tête mais tout peut potentiellement être musique moi j'ai cette approche là des choses si on était sur un truc qui résonne mieux je pense qu'on aurait pu entendre le poteau derrière le poteau il est trop massif il résonnera pas mon dos votre dos voilà un duo je suis un peu fin de 30 vous êtes instruments de musique vous êtes devenu ça je serais pas expliqué comment la musique vient à moi c'est très difficile parce que c'est spontané c'est le fait d'avoir acquis une forme de liberté à travers le travail technique maintenant quand j'improvise ou quand j'entends une mélodie qui me parle et qui m'inspire je me greffe dessus et je j'imagine que j'ai dû écouter plusieurs choses les mouliner dans une moulinette et puis que c'est stocké quelque part dans l'inconscient et que ça rejaillit avec des filtres d'existence dessus je ne serais vraiment pas décrire un processus créatif sachant qu'il est indescriptible voilà il est il est là quoi il est là